Nous voilà à Pichilemu sur la côte pacifique chilienne où Rolre construit à l'aide de volontaires une maison à partir de containers et des yurtes qui recèlent de bonnes idées, un biodigesteur, un dispositif hydraulique ingénieux qui alimente la maison en eau, un système de priorisation électrique permettant d'utiliser intelligemment l'énergie solaire et de réduire le stockage sur batterie et tout un panel d'astuces que l'on peut facilement mettre en place chez soi. On vous explique comment. Dans les toilettes sèches, on sépare l'urine des excréments. L'urine peut être utilisée comme fertilisant pour les plantes. Les matières fécales peuvent être sources de méthane pour le gaz de cuisine ou mélangées au compost. Un biodigesteur est en cours de fabrication. Le principe est simple. Les déchets alimentaires fermentent dans un récipient fermé. En l'absence d'oxygène, cette dégradation dégage du méthane. Le biodigesteur permet de récupérer le méthane rejeté lors de la fermentation des déchets alimentaires pour l'utiliser comme combustible pour la cuisinière à gaz. Pour en construire un, référez-vous au tutoriel du Low-Tech Lab en description de la vidéo. Des panneaux solaires produisent la totalité de l'électricité de la maison, qui n'est pas reliée au réseau électrique. Les panneaux solaires produisent de l'énergie seulement quand il y a du soleil. Or on a besoin d'électricité tout le temps, de jour comme de nuit. Il est donc nécessaire de stocker l'énergie produite la journée pour pouvoir l'utiliser au moment opportun. Le stockage le plus courant s'effectue à l'aide de batteries. Comme les batteries ont un fort impact environnemental, on cherche à réduire leur utilisation au strict minimum. On peut stocker l'énergie sous une forme autre qu'électrique. En pompant de l'eau pour la stocker en hauteur, on transforme l'énergie électrique en énergie potentielle de pesanteur. Un système de priorité sur le réseau électrique permet de gérer intelligemment la consommation et le stockage. Certains appareils se mettent en marche automatiquement lorsque les panneaux solaires produisent assez d'énergie. Par exemple, la machine à laver le linge ne peut fonctionner qu'entre midi et 16 heures. De plus, les panneaux solaires produisent une tension continue de 24 volts. La plupart de nos équipements fonctionnent également sous tension continue de 12 ou 24 volts. Seulement, pour transporter plus facilement l'électricité, elle est généralement convertie en tension alternative de 140 volts. Pour éviter un grand nombre de conversions électriques durant lesquelles 40% de l'énergie est perdue, la plupart des prises électriques ici délivrent directement une tension continue de 12 et 24 volts. Ce sont des prises USB ou de type allume-cigare. Deux types de serres sont mises en place. La première constitue une façade de la maison à part entière. La paroi vitrée de la serre va réchauffer l'intérieur de la maison. La serre est une zone de transition entre l'extérieur et l'intérieur de la maison. Les murs de l'habitation, qu'ils soient de terre, de béton armé ou de pierre, font emmagasiner la chaleur durant le jour et la restituer la nuit, permettant de maintenir une température constante à l'intérieur de la pièce. La seconde serre est adossée à un conteneur transformé en habitation. Elle permet d'isoler le conteneur du milieu extérieur et d'absorber des variations de température. La chaleur accumulée la journée grâce à la serre permet de réchauffer l'intérieur du conteneur puisque la paroi métallique est très conductrice. «Siempre pensé que los containers eran una forma de construir mucho más simple. Tan simple no es porque es metálico y hay que aislarlo por los dos lados para que tenga un nivel de aislación térmica. Por fuera le estamos haciendo un invernadero. Lo que aprendí es que los containers hay que aislarlos por fuera no por dentro porque el metal transmite el calor o el frío. Entonces si los aislas por dentro vas a necesitar una capa mucho mayor de aislación térmica que si los aislas por fuera. » Tous les toits sont équipés de gouttières qui permettent de collecter l'eau de pluie et de la diriger vers un réservoir où elle est stockée puis filtrée avant de devenir potable. Le problème est que lorsqu'il pleut, les premiers litres d'eau de pluie lavent les toits de la poussière, des feuilles et de la saleté déposée. Pour séparer ces premiers litres sales qui pourraient obstruer le filtre à eau des suivants, limpides, la technique est simple et astucieuse. On utilise seulement un tuyau en T et une balle qui flotte. Le tuyau qui mène les eaux de pluie au réservoir arrive horizontalement et se sépare en T. Tout d'abord, l'eau va préférentiellement passer dans le tube vertical qui conduit à un récipient. Ce tube est percé d'orifices, laissant sortir l'eau dans le récipient. A l'intérieur de ce tube se trouve une balle qui flotte et monte à mesure que le niveau d'eau dans le récipient augmente. La balle monte jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus des orifices. Le tube vertical est alors bouché et l'eau de pluie, plus limpide, va pouvoir circuler dans le tube horizontal du T jusqu'au réservoir d'eau destiné à la consommation. Le dispositif hydraulique global est efficace et permet d'optimiser la production et la consommation d'énergie. L'eau du puits est pompée vers un réservoir où sont également stockées les eaux de pluie limpides. Une pompe, fonctionnant grâce à l'énergie solaire, permet de monter l'eau du réservoir bas à un second réservoir en hauteur. En stockant l'eau en hauteur, on transforme l'énergie solaire en énergie potentielle de pesanteur disponible à tout moment. Un tuyau au bas du réservoir permet d'alimenter les différents bâtiments et yurtes en eau froide. La pompe alimente également le réservoir du panneau thermosolaire. Il permet de chauffer l'eau grâce au rayonnement solaire et d'alimenter les habitations en eau chaude. Dans chaque yurt, il est possible de choisir soi-même comment chauffer l'eau, à l'aide de panneaux thermosolaires ou au chauffage au bois, par récupération de la chaleur d'un poêle. Selon le moment de la journée, si le soleil chauffe ou si le poêle est en marche, une simple vanne permet de choisir la provenance de l'eau chaude. Me encanta la libertad que tenemos para trabajar, cuándo queremos y cómo queremos. Tienes que usar las manos, tienes que usar la mente, tienes que preguntar a personas. Es muy único, cada día. Tiene su invento, venga. Y si no tiene ningún invento, no importa. Ayúdeme a marquetear los inventos del resto de la gente. Sous-titrage Société Radio-Canada